Je suis Mathieu Lécuyer, le cofondateur de la start-up Airpur avec Flavien Hélo. Moi j'ai eu l'opportunité de faire une école de commerce et Flavien Hélo de son côté, lui, a fait une école d'informatique. Concernant le Pépitesam Entreprendre, on a eu l'opportunité et la chance de l'intégrer en 2016-2017 pour nous permettre d'accélérer sur notre projet. Notre entreprise a une phrase, un masque anti-pollution made in France. L'idée de l'entreprise s'est venue lorsqu'on s'est rencontré avec Flavien à Séoul. On était en Asie, on a été confronté à cette pollution de l'air, on a essayé de trouver des solutions et c'est uniquement en rentrant en France qu'on a décidé de se lancer dans la fabrication et le développement d'un nouveau type de masque anti-pollution. Tout a commencé par le salon de l'entrepreneur où on a pu rencontrer le Pépites EZAM. Suite à ça, on a eu la chance d'intégrer Station F avec le Pépites Startup. C'était la deuxième session qui a fait qu'aujourd'hui, on se développe à l'international. Trois choses que Pépites nous ont apportées, ça va être le réseau, la confiance en soi et la structure. Ce qui a été le plus dur pour nous, ça a été les critiques des gens face à un nouveau projet, face à quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Ce qu'on a réussi à faire, grâce à eux aussi, c'est de trouver et d'identifier ces problématiques qu'ils nous avaient montré du doigt et en fin de compte arriver là où on en est aujourd'hui. Notre plus belle réussite, c'est le lancement de notre crowdfunding. C'est le moment où on a confronté le produit qu'on avait développé au marché. Aujourd'hui, les chiffres de notre société, c'est dix employés, on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois et on est sur une augmentation de capital qui va arriver sur cet été. On investit dans l'équipe et dans la stratégie pour aller accéder des nouveaux marchés, que ce soit les États-Unis, l'Asie ou même l'Europe. On commence à se spécialiser aussi dans le marché B2B, que ce soit pour l'armée, la police, les pompiers. Et dernièrement, on a même eu l'occasion de participer à un défilé haute couture. Aujourd'hui, on a un produit extrêmement technique. On avance sur la recharge et le développement, jour après jour. On va ouvrir la gamme, proposer des solutions dans différentes problématiques métiers et surtout apporter des nouvelles technologies. Alors, une personne qui m'inspire, je dirais mon cofondateur, Flavien Hello. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui souhaiterait entreprendre, ça serait d'en parler, en parler, en parler et surtout de savoir écouter.